Épisode 3 on a hâte, évidemment je me jouais au reste des commentaires, nous voulons la suite, on veut la suite Nico ! Épisode 3 maintenant, s'il te plaît, on attend la suite ! Le peuple demande l'épisode 3 ! Allez Nico sois fort ! Ça va être encore une vidéo incroyable ! Allez Nico tu repars sur le ring, c'est parti ! Salut à tous les amis ! Comme d'habitude j'espère que tout le monde va bien, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va partir à la découverte d'un troisième épisode sur l'émission Frenchy Shore ! Pour tous ceux qui ne connaissent toujours pas ce magnifique concept, laissez moi vous expliquer rapidement. On enferme 10 personnes dans une maison, et on admire leurs moindres faits et gestes. Sauf qu'ils ont des gestes un peu déplacés. J'espère que vous êtes chauds, sortez les pop-corns puisque ça va être de la folie furieuse ! Let's go ! Joulaye Max de Max en fête ! En fête ! Avec Auriel c'est chic 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 ! Bip 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 ! En fait cette émission ça rend complètement con. Genre là c'est le troisième épisode que je regarde, je connais les répliques par cœur. Et v'là les répliques de Zinzin. Non Nico, no party ! J'ai pas compris sa description à lui hein. Non Nico, no party ! C'est pris pour David Guetta. David Guetto ouais ! Qui appelle sur ce fixe archi-glamour en forme de bouche ? Genre là on a un téléphone et il sonne, mais quel est ces dingueries ! Je crois qu'on s'est pas bien compris toi et moi. On va pas jouer à l'imbécile toi et moi. Est-ce que tu es fier de ton boulot ? Sincèrement. C'est Pablo Escobar au téléphone ou quoi ? Ah ouais le gars il se fait menacer de bon matin. Il est en train de me pourrir parce que j'ai fait de la merde au travail. Et c'est ça les french shorts, c'est du sexe et de la p... Le gars on lui parle de travail et il arrive à en revenir au cul immédiatement. Mais qui est cet homme ? Il fait des raccourcis chelous lui ! Les transitions elles sont folles hein, tu vois juste des culs. Le producteur c'est un assassin. Bon allez filles mettez-vous sur la piscine voilà, cambrer bien, cambrer bien. C'est parti on fait la transition. Dis-moi, dis-moi qu'est-ce tu fais toi ? Y'a pas des toilettes ? Qu'est-ce que tu as ? C'est point d'une Golden hé, qu'est-ce tu fais Taras là ? Qu'est-ce tu fais hé ? C'est le retour à la réalité. Genre c'est plus fort que moi, je manque pas de respect hé. Mais j'arrive pas. Le tablier c'est normal là, est-ce qu'il y a des bouchers là qui regardent la vidéo ? On dirait ils ont le tablier de Godefroy de Montmirail. Tu prends une petite camomille, ça va te détendre. Ça c'est un agneau. Un trou de balle. Y'a un pauvre animal mort suspendu, le gars a dit oh un trou de balle. Mais là c'est normal par contre que la viande elle soit collée aux poubelles comme ça ? Parce que moi j'ai un resto, je connais un peu comment ça se passe l'hygiène. Putain l'inspection ils viennent dans mon restaurant, y'a la poubelle collée aux aliments comme ça. Je pense que je peux fermer le resto. Je cavale. Oh j'accouille ! Le gars il a vu trois merguez il en peut plus, putain je suis mort. Au-delà de la transpiration qui va jusqu'à mon cul ça dégouline du visage jusqu'à mes orteils j'ai la haine. Son cul c'est devenu une fontaine, il peut te servir des verres d'eau. Cette conversation est lunaire. Théo toujours au même point, franchement elle a même pas passé la seconde, je comprends pas pour qu'on quenne pas. C'est une cheminée, on va appeler le ramoneur. J'ai jamais vu une demande aussi explicite hein. C'est pas qu'il me démarre en mode, il me touche un peu là. Non, j'arrive ici, je suis venu, je vais me prendre, on y va quoi. Mais ça c'est du MMA, tu veux qu'il te fasse une soumission mais... Tu me dis viens, je vais venir, j'arrive, mais non. Non non moi je veux que tu m'attrape, que tu me foutes sur un mur, tu m'ouvres comme une boîte de cassoulet et c'est tout ce que je demande. Allo ! Tout ce qu'elle a envie c'est se faire monter en l'air et Théo je me demande ce qu'il fait, ce qu'il attend en fait. Ah oui moi à la place de Théo je prendrais peur hein, le gars il va rentrer, il va se faire sauter dessus, il va pas comprendre. C'est quoi ces bruits de Gullemont là, c'est quoi ça tout ça ? De scène en scène je perds le contrôle, le gars il est en train de téter comme un agneau qui sort du ventre de sa mère, c'est un ruminant le mec. Mon anecdote, il y a un coup, il y a une meuf, elle avait une trace de pneus dans sa culotte, du coup ça m'a dit que c'était ouf. Peut-être qu'il revenait du GP Explorer de Squeezie, je sais pas comment ça il y a une trace de pneus dans son froc. Si je sais même pas ce soir, je m'appelle pas Melvin, il s'appelle pas Beber. Non mais franchement hommage à tous les mecs qui s'appellent Beber, mais dites-vous que votre prénom c'est le même que les parties génitales de ce mec. A chaque fois c'est comme ça, dès que tu t'approches de moi, ça tue la b*****. Non pas que tu sens le fromage de b*****, mais genre tu sens tu vois, tu sens. Quand une meuf me chauffe, j'arrive pas à résister. Qu'est-ce qu'ils font là, ils regardent un film sur l'iPhone ? Je suis au max, je suis au soleil, je suis avec la baby, il y a assez bouée, il y a des bouées. Comme par hasard, la marque de leur gilet de sauvetage, c'est Weebit. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais je trouve ça bizarre. Weebit. Je m'éclate comme une grosse merde de pigeon sur un barbris, genre... Oh le face plein, je suis mort ! C'est magnifique, il y a un cul juste à côté d'un petit là, il est en train de te téma, mais qu'est-ce que c'est ? Le gars il en prend plein les yeux. C'est le centre aéré. Hey, let's go ! Et ce soir, mâche mal au grillé ! J'espère que je vais choper de la meuf, Tristan ce soir, je vous le dis, il va se faire su... Comme ta choupa choupes, allez, range-la moi. Fais-moi plaisir, pendant une soirée, tu me ranges ton artiraille. Moi j'aime bien papa. Ça c'est un scarabée sur la route frérot. Scarabée sur la route. Explique-moi le sens de cette phrase. Quelle est la métaphore que tu essayes d'employer ? Ce soir, je vais réveiller Caraba à la tortière, parce que là vous me connaissez en mode Cara. Gentil Cara, vous avez pas encore vu Caraba à la tortière ? Pour le moment, vous voyez Carapuce, mais quand Caraba va sortir, vous allez pas comprendre. On a toujours pas *** dans cette ville-là. On est vraiment en chasse. On est deux yens toutes seules sur le bord de l'autoroute. Mais moi les yens, je fais comme dans le Roi Lion. Je suis Simba et je les vire du royaume. Tu vas faire une mienne avec Melvin, Théo, Tristan ou Nicolas. Pourquoi ? Où ? Où ? Où ? Moi je prends les trois, tout de suite. Les cabres ! Ah ! Ma vie, je savais, je te connais pas Carapuce. Je sais que t'es un charro, tu sais que je suis une charro. Je veux juste qu'on soit comme ça, genre quoi qu'il. C'est E.T. téléphone maison, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ce signe ? J'aime pas trop embrasser. Tu préfères suivre ça ? Là je suis scotché de ce que je viens d'entendre. Ce soir, ça sera rien, peut-être que je vais encore te mettre un plan. Je vais commencer à devenir architecte frère. Archi-glo ? Archi-glo ? Merde ! Putain, j'ai oublié que j'avais... J'ai bien aimé ta blague, Tristan, architecte, plan, ça passe et crème. T'es attiré par moi ? Moi j'ai jeté les yeux en l'air. Parce que tu le sais très bien, tu me poses des questions rhétoriques parce que t'as besoin que je blague blague ton ego. Tu peux dire flatter son ego, tout simplement. T'es pas obligé de faire des gestes obscènes de la sorte. On se retrouve à 3 dans l'eau, Cara, moi-même et Beber. Non mais lui, il en rate pas une pour se foutre à Walp. Sérieusement, faut que t'ailles dans un camp de nudistes, mec. Je crois que tu vas carrément faire des trucs de fou dans la merde, tu vas attraper des MST Maritime, la morale. C'est quoi ce voyeur ? Le gars il s'est posé sur un transat. Gauche-droite, gauche-droite la langue. Voilà, comme ça, comme ça. C'est de là que vient l'expression bouffer un cul. Un cul ça se bouffe vraiment. Elle me baisse mon gilet pare-balle. Et là. Que le show de la blague blague avec Auriel commence. Hein ? Wesh, qu'est-ce qu'ils font ? J't'ai quand même à préciser qu'à la p*** les pièces de la vie là. Wesh ! Attends, mais là ils sont en train de tourner un film, là. J'ai envie d'avoir un peu d'intimité avec Tristan. C'est parfait, là il est à point. Ah, j'vais pas savoir ce qu'il se passe derrière cette porte, hein. Comme derrière la porte de tes parents, t'sais, quand... Quand tu vas dormir, t'as pas envie de savoir ce qu'il se passe. J'arrive à apaiser toutes les tensions qu'il a dans le corps. T'as rien à dire. J'ouvre la bouche, mais je dirais. Ah ouais putain, c'est exceptionnel ce que tu fais, Cara. Franchement, félicitations. Très peu de personnes sont capables de faire ça dans le monde. Non, c'est occupé, les toilettes. Faudra revenir plus tard, monsieur, s'il vous plaît. L'Oscar de la meilleure p*** l'année est décerné à Cara. Merci Cara, tu m'as régalé. On dirait qu'elle lui a acheté une Playstation pour son anive. Merci Cara, tu m'as régalé le sang. C'était parfait. Non mais ce tableau n'est pas une pipe, monsieur. Théo qui débarque de nulle part. Il m'amène dans le lit. Et là, j'ai tout compris. Et là, il me plaque. Comme John Cena. Il s'est cru dans SmackDown vs Raw. J'suis trop contente, là. Trop bien, c'est la folie. J'me la régale. J'comprends pas, c'est la pleine lune. Pourquoi ils ont tous des rapports, soudainement ? C'est comme des loups-garous. Ils sortent à certains moments. Qu'est-ce qu'il fait le poteau ? On dirait qu'il est sur un taureau électrique. Tu sais, le truc où tu dois pas tomber. Il tourne sur lui-même et t'es comme ça, là. Mais c'est la pleine lune, putain. J'suis un génie, les gars. J'en reviens pas. J'suis choqué. C'est quoi, ça ? C'est une médue, j'espère. C'est une médue. Ah, c'est une culotte, ok. Mais leur taf, eux, c'est que de nettoyer la plage. Y'a pas d'autre taf sur Terre. Trame les yeux. Vous la bouchonne. Oh, il a eu un vieux string qui traînait sur la plage. Ça, ça me dégoûte. Il m'enfonce. La vieille culotte sale dégueulasse qui traînait. T'imagines la vieille culotte pleine de bactéries qui a traîné sur la plage, là, toute la nuit. Il me met ça dans sa bouche. Mais ça, c'est une tentative de meurtre. Donc, on me fait presser des citrons. J'ai clairement l'impression d'avoir un vibromateur dans la main. C'est horrible. Je préfère largement ailleurs. Là, elle a écrit un script. L'année prochaine, elle va tenter de passer dans le Jamel Comedy Club, je crois. Stop, les gars, on arrête, là. Allez. Je dirais rien, Antonin, mais je ne vous plus jamais sur ma plage. Entrez chez vous. Vous m'avez juste fait perdre mon temps. Je ne vais plus jamais vous voir, les gars. Et toi, à l'avenir, évite de foutre les mains dans ton calbutte. Parce que là, ça fait quatre fois que je te reprends et tu continues. Allez, dégagez de lave. Cassez-vous. Allez. On n'a pas le droit à un chat avant toi ? Non, rien du tout. Le niveau d'acting est incroyable. Allez, cassez-vous, là. Non, mais ça va pas ou quoi, la tête ? Vous ne voulez pas payer des acteurs un peu plus confirmés ? Parce que là, le niveau est catastrophique. Sortez du bar, là, de suite. Sortez du bar, je vais faire des clés de bras, là. Pétez un câble avec mes lunettes carrées. Evidemment, ma religion, c'est le twerk, il y en a qui prie. Eh bien, moi, je twerk. Petit twerk pour se réveiller. On est chaud-patate aujourd'hui. T'imagines encore la tête dans le cul, tu vois, deux pétards sur toi en te réveillant, tu comprends pas. Tu te dis, mais où suis-je ? Mon boss m'attend, s'il vous plaît. Poussez vos culs. Il y a énormément d'avantages à savoir bien twerker. Des chats gratuits au bar. Le deuxième étant de bien savoir faire ce qu'il y a à faire sur une... Putain, mais c'est des sacrés avantages, ça, dans une vie, hein. Franchement, je me demande même si c'est pas mieux de savoir twerker que de faire des études, carrément. Moi, avec mes études, à part me retrouver chez Pôle emploi, j'ai pas eu grand-chose. Tous les garçons sont un peu en binôme avec des filles, et moi, je me retrouve un peu sur le banc de touche. Des fois, c'est un peu frustrant, quoi. Il y a aucun binôme dans cette émission. Ils sont tous les uns avec les autres. Je vois pas où tu vois des couples, là. Ouais, j'en ai vu aucun, pour le moins. J'ai mes formes, j'ai mon style, je peux comprendre totalement que ça leur plaise pas. Mais non, Iris, dis pas ça. Tu veux que j'appelle Tristan, il peut venir te visiter, hein. Tu sais, lui, il prospecte à fond, en ce moment. Il peut venir. Quand je te vois et toi et ma lune, genre, c'est un mix de trou, et je me dis, waouh, putain, mais c'est trop cool. Tu sais, ça donne forcément envie. Ça te donne envie, carrément. Et moi, quand je vois ça, c'est l'inverse. Ça me traumatise. Découper le salon. En vrai, de vrai, je fais ça pour Iris. Je suis surtout simple pour sortir avec Tristan, parce que moi, Iris, je l'aime bien. En vrai, je m'en fous. Oh, moi, je suis choqué. Pas de coeur. Franchement, je sais pas de quoi il parle. Je m'en fous, parce que j'ai le vertu. Ah, t'es moins à l'aise dans la roue que dans un c**, toi, hein. On est pas tous faibles pour faire la petite roue du centre-ville. Grosse galoche avec Julie. Je suis grave content. Sur le moment, je kiffe et j'espère qu'elle arrête. Ce matin, il galoche chez Auriel et cet après-m'il galoche Julie. T'es où, je dois rien du tout. Il a mis quatre jours à moi. Qu'est-ce que je donne un mec qui dort ? Mon dieu. Qu'est-ce que je viens d'entendre ? Je préfère me concentrer sur le tatouage Bratz d'Auriel parce que j'entends des choses incroyables. Je suis sexy, je suis calienté. Comment t'as pas envie de me manger du... Manger la bouche, en fait ? C'est quoi cette merde ? Putain, il me gêne au max, hein. Tu galoches Enzo. Tu galoches Iris. Après, tu viens me galoches moi. Moi, ça m'attire pas du tout, ce genre de bail. Ma langue, c'est comme un aspirateur. Je nettoie tous les sols. Ma langue, c'est un Swiffer. Franchement, je pense une de mes plus belles rencontres de cette année. Ils ont une conversation avec Nico et Pépita. Oh putain, c'est quoi ton pantalon de catcher, là ? On dirait la tenue du Big Show. Mes meufs, ils vont se faire honte. Tous un par un. Ma mère de Stato, je serai hâle. T'es une folle de ouf, toi, hein. Putain, franchement, faut pas être con de toi, tu vois. Elle essaye de me calmer à ce moment-là. Le truc, c'est que dans un coin de ma tête, je vais devoir rentrer dans quelqu'un. T'es déjà rentré dans quelqu'un. Arrête de vouloir réitérer ce que t'as déjà fait, ça. C'est chaud, c'est la nice. Et Iris, Iris, elle est là, elle est dévergondie. Non mais gars, on dirait qu'elle est en train de prendre son premier cours de djembé. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est ton moment, c'est à toi d'y aller. Oh, elle lui a pas laissé le choix. Toi, tu viens, là, je te galoche et t'auras pas d'échappatoire, mec. J'ai plus envie de lâcher ta bouche parce que c'est incroyable. Je pense que tu... très très bien. Sous l'océan. Putain, on dirait que tu sors d'un sparring avec Ramza Chimaeff. T'es pleine de sueur, le sang. Franchement, va prendre une douche. T'as vu que tu le fais dans des endroits sangs ? On avait besoin de parler de manière un peu plus intime. Mais ça te fait rire, ma grande ? Genre, là, tu es fier de ce que tu viens de dire ? Genre, là, c'est une fierté. Est-ce que Nicolas t'ature sexuellement ? Je n'ai pas d'attirance sexuelle avec lui. Super. Donc, quand il va... C'est Iris ce soir, faut pas que tu fasses la meuf. Elle est sortie de nulle part. Pas de soucis, je mets mes lunettes parce que je t'entends pas bien. Je mets mes lunettes. Ouais, mettez les lunettes. Pourquoi mettez les lunettes comme Elton John ? Elle va nous faire une chanson ? Allo ? Aïe, putain, mais wesh... Tu ne veux rien ? T'es pas un troll ? A chaque fois que tu penches, je te crasse des dents. T'es gênant, frère. Faut arrêter. Ah, je suis pas de physique, moi. T'es mal, kangourou. T'es mal, kangourou. Je dirais pas un kangourou musclé, là. Même ton ex va t'inquiéter par rapport à ça. Faut doser. Qu'est-ce que je fous ici, alors ? Là, on se le dévente. Iris, t'as dégraillé tous les M&M's. D'un coup, là, qu'est-ce que tu fais ? On met ça dans le paquet, ma sœur. Il se barre. Je me dis, non, mais vas-y, Nico. Ne pars pas. C'est peut-être mon seul moyen de quête dans cette maison. Reste dans l'aventure, mec. T'es la seule butteux que je peux attraper. Tu vas où ? Ce qui me douche, c'est que les gens ne sont pas sa sœur, en fait. Moi, je suis sa sœur. Je parle avec le cœur. Mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que mes enseignes ? Oh, les larmes de crocodile. Pourquoi, genre, elle est pas de mon côté ? Genre, je sais pas, je croyais qu'on était comme ça. En fait, pas du tout. Tu t'appelles pas, Nicolas, toi ? C'est pas possible ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'appelles Nicoloco, toi ? Mais putain, en fait, meuf, t'es trop... T'as trop ton nez dans ma... C'est vraiment les bourrés, ils parlent comme ça, tu sais. Ils regardent le sol. Meuf, t'as vraiment trop ton nez dans mon cul, là. Bataille de coussins. Stop, 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 stop. Ah ouais, lui, il aime que ça. Arrêtez de vous battre et enfilez-vous. Franchement, c'est ça, la vraie vie. Ton sac, à la main. Iris ! Excuse-moi, le verre que t'as laissé traîner sur la table à manger, là, tu comptes le débarrasser bientôt ou pas ? Tu vois bien qu'on est en bisbise ? Et c'est pas de me coque-bloc, meuf. Au revoir, meuf, bye ! Je vais crier, là. Ouais, prochainement, ouais, on verra ça plus tard. Pour le moment, moi, je vais me reposer. Ça suffira pour aujourd'hui, vraiment, j'ai plus de force, là. Eh, les gars, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Plus on avance dans les épisodes et plus il se passe des dingueries. Là, par contre, dans ce programme, je pense vraiment, il y a énormément de scènes qui sont scriptées. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir. Un petit like, un partage ou un commentaire. Pourquoi pas ? Je vous embrasse, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Nico. Peace ! Ciao !